Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo sur Formico, on est sur la version française du jeu Puisque mon ordinateur est en français Si vous souhaitez changer la langue, pour l'instant ça ne se fait que dans le fichier option.txt Mais normalement vous n'en aurez pas besoin puisque la langue est celle de votre ordinateur Je pars du principe que si jamais vous avez mis votre ordinateur en chinois simplifié, et bien vous parlez le chinois simplifié Désolé Pour l'instant dans les options disponibles il y a juste la nouvelle partie On a plusieurs choses, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer le fonctionnement divers et varié des choses dans Formico En essayant d'être le plus exhaustif possible, donc la vidéo va peut-être être un petit peu longue Donc on a 3 options disponibles, le tuto que j'ai fait dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu Une partie personnalisée ou un nouveau départ La différence entre les deux, c'est que sur la partie personnalisée vous passez par cette interface Qui a encore des petits soucis d'affichage sur Windows Je ne sais pas pourquoi Windows est beaucoup plus casse-pieds que Linux pour ce qui est de l'affichage des fenêtres Je ne sais pas pourquoi il s'actualise alors qu'il ne devrait pas actualiser les graphismes quand je survole un élément Bon, c'est des petits soucis de programmation que j'ai, mais ça va être résolu dans les versions suivantes Pour l'instant, on va voir qu'est-ce qu'on trouve dans cette fenêtre-là Donc dans cette fenêtre, on a des paramètres du jeu qui sont présentés sous la forme nom du joueur Qui est modifiable, donc je peux m'appeler Hydrolien Voilà Donc je vais jouer avec Elio Javet et Markso qui sont des IA On peut choisir une autre IA Elle s'appelle Eole, on peut l'appeler comme on veut On peut l'appeler Test IA On peut changer des couleurs aussi sous forme de codes C'est des codes couleurs très standards ça Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de super roux coloré Genre on survole et il affiche un grand rectangle avec la couleur à indiquer Mais on peut changer du type 00, 00, FF Voilà, c'est du bleu Voilà, et si jamais je veux changer, je peux aussi mettre du bleu ciel On va se mettre en bleu ciel, voilà Sur les paramètres de la carte, on a les options nombre de tours Qu'on va réduire significativement On va en mettre 7 Voilà, ça sera suffisant, je pense que vous pourront montrer toutes les actions On a un choix de cartes pour l'instant Les cartes les plus complètes, c'est Minimonde et Désert On va juste sur Désert La carte Minimonde étant celle que vous avez par défaut Lorsque vous faites une nouvelle partie par défaut Voilà On peut choisir la difficulté On va se mettre en difficile, juste histoire 2 La difficulté impacte l'intelligence des IA Il y a plusieurs paramètres d'intelligence qui sont changés Et impacte la vitesse de croissance de vos œufs, larves et nymphes Donc les 3 stades avant le stade adulte de la fourmi Ce qui du coup vous pénalise par rapport aux IA qui elles se développent plus rapidement Voilà Dans la vitesse de jeu, on peut... Donc ça c'est des paramètres de vitesse qui sont communs à tout le monde On peut jouer en fourmi, c'est le truc par défaut On peut jouer dans un mode plus lent En jouant abeille, araignée, escargot Voir même limace Il paraît que la limace est l'insecte le plus lent du monde Encore plus que l'escargot, je ne savais pas J'ai appris ça en cherchant Ou alors vous pouvez jouer en mode plus rapide Avec la coccinelle, la libellule ou le temps Le temps étant un animal Très méchant, j'allais dire Mais surtout très rapide On va jouer en coccinelle, un peu plus rapide que classiquement Et on a des cases nuageuses et des cases sombres à réactiver On va désactiver les cases nuageuses pour que vous puissiez voir l'intégralité de la carte C'est un paramètre qui place des nuages sur les cases que vous n'avez pas encore explorées Tout simplement Les cases sombres, c'est un mécanisme similaire Sauf que vous voyez à quoi ressemble la carte Donc si c'est une carte de sable, une carte de mousse ou une carte d'herbe Mais vous ne voyez pas les insectes qui sont dessus Parce que ça, ça change tout le temps Et les cases sont sombres Si jamais vos fourmis ne voient pas ces cases là Donc le plus réaliste, c'est quand même de garder le paramètre cases sombres On va lancer la partie Comme on est sur la carte désert On a la super image de Miss Lou Merci à elle Sur le désert Un petit message encore Envie de participer au développement du jeu Voilà, vous pouvez me contacter à cette heure à ce mail là Hop, on lance le jeu La carte désert, elle se compose de deux petits îlots de verdure Avec de l'herbe entourée de déserts immenses C'est pas les mêmes insectes qui apparaissent sur l'herbe Et qui apparaissent dans le désert Là on a de la chance, on a des pucerons On va pouvoir les dévorer Pour l'instant, les mécanismes de relation entre les insectes et les fourmis sont assez simples Les fourmis mangent les insectes, quels qu'ils soient Plus tard, j'aimerais que les pucerons puissent fournir du miel à aux fourmis Les coccinelles puissent ne pas se laisser manger par les fourmis Parce que pas bonnes à manger Elles sont un peu toxiques Et certains insectes comme le fourmilion Devront probablement dans la version 2.0 Manger les fourmis Donc il faudra se méfier des cases désertiques Avec des fourmis liens dessus Voilà voilà Comme on a des insectes sur notre case Une bonne stratégie de début de jeu Ca va être de chasser des insectes Puis après de pondre un oeuf Donc j'ai de la chance J'ai eu 129 de nourriture C'était un gros insecte Sachant qu'on commence avec 20 Donc on va pouvoir pondre un oeuf Hop, c'est fait Je suis passé à 117 J'ai encore largement suffisamment de nourriture pour m'occuper de mon oeuf L'oeuf a ses propres réserves de nourriture Comme un oeuf de poule en fait L'oeuf de poule Vous pouvez le laisser tout seul A condition qu'il soit chaud Là on va dire qu'à l'intérieur de la fourmilière il fait chaud Il n'a pas tellement de soucis Bon il faudra le nettoyer Mais à part ça On n'aura pas tellement de problèmes Donc on va pouvoir aller se permettre d'aller chasser un autre insecte Voilà Vous avez vu les insectes bouger Parce qu'on a passé un tour Je suis passé à 1 sur mon âge total Qui est de 6569 tours Je risque pas de mourir avec ma reine Les ouvrières sont beaucoup plus susceptibles de mourir Et on a une fourmi qui est passée près de nous Qui apparemment vient de cette fourmilière là Vu qu'elle est orange Et qui est méchante Méchante pour l'instant ça veut pas dire grand chose Parce qu'elle peut pas vous attaquer Mais en tout cas c'est pas une amie Il y a des mécanismes de coopération Qui n'existent qu'entre les fourmis alliés Donc on va aller se charger de cet autre insecte J'aimerais vous montrer un peu plus Donc il y a encore un tour qui est passé A chaque fois que vous voyez les insectes bouger sur la case C'est qu'il y a un tour qui passe J'aimerais vous... Voilà Donc dans le désert on trouve surtout des insectes de ce type là Des petits asticots Des asticots ou des verres Voilà On peut les manger Voilà Hop On va dire qu'on a assez mangé On va retourner aider notre oeuf Donc je clique directement sur la case de la fourmilière Et la fourmi se déplace d'autant de cases que possible vers la fourmilière J'ai réussi à implémenter ça Et j'en suis très content Et je ne toucherai plus Voilà Donc on a encore des insectes On va nettoyer notre oeuf Voilà Vu que j'ai beaucoup de nourriture On peut se permettre d'en pondre un autre Hop Et on va pouvoir trop relaxer Donc vous ne voyez pas les pop-ups Je suis un peu désolé que ça ne marche pas Mais j'ai deux oeufs dans le choix du pop-up Donc on va choisir mon premier oeuf Et on va lui donner 50 de nourriture Hop c'est parti Donc ça m'a descendu de 50 de nourriture C'est ça Et on va donner de la nourriture à l'autre oeuf Qui n'a que 10 pour l'instant On va lui donner 50 aussi En partant du principe qu'il n'aura du coup pas de soucis de famine jusqu'à la fin On va rester en mode automatique nourrice jusqu'à la fin Donc pour aller un peu plus vite je vais faire mage N le nombre de fois qu'il faut Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du tour et le panneau de fin du tour est encore un peu buggé sur windows j'en suis désolé du coup la partie est terminée Terminé On va quitter le jeu Si jamais le jeu ne se ferme pas Vous pouvez essayer la commande alt f4 qui permet de quitter la fenêtre Vous pouvez également retourner à votre bureau en appuyant sur les touches alt et tab qui vous permettent de passer d'une fenêtre à l'autre Et la console sert entre autres à ça Si jamais vous devez absolument interrompre quelque chose et que la fenêtre refuse de faire quoi que ce soit Vous fermez la console Ou alors vous faites ctrl c Ou ctrl maj c en fonction de vos paramètres Ca force l'interruption du jeu Ca fait partie des trucs à savoir On va pas regarder toutes les cartes Il y en a d'autres je vous laisse les explorer si ça vous tente J'espère que mes informations vous auront aidé Et plus Voilà voilà Et j'espère que ça vous amusera de jouer un peu sur Formico Les informations sur la seconde mise à jour majeure qui va venir, la 2.0 Arriveront prochainement sur cette chaîne Youtube